Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il y a trois gros événements qui s'en viennent pour ma chaîne, c'est justement le troisième anniversaire de ma chaîne. Le deuxième événement, c'est les 5000 abonnés qui s'en viennent très bientôt. Et le troisième événement, c'est la 200e recette que je vais publier bientôt. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour parler de moi, parler de Chef Gilles, d'où qu'il vient, de tout son parcours et qu'est-ce que j'ai fait comme travail avant de publier des vidéos comme ça. Donc c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Un petit poste, une petite vidéo spéciale qui parle de moi. Tout a commencé quand j'ai commencé à travailler, un petit travail d'étudiant au McDonald's. Donc c'était le McDonald's du Vieux-Port, coin Notre-Dame et Saint-Laurent. Donc j'ai eu ma dose d'adrénaline parce que pendant les feux d'artifice, il y avait beaucoup de monde. Donc oui, regardez là, il fallait genre tourner les boulettes, c'est plus comme c'est maintenant là. Il fallait vraiment tourner les boulettes à la main, faire les hamburgers, se dépêcher. C'était vraiment, ben j'aimais ça. Vu que je suis un peu hyperactif, j'aime ça quand ça bouge. Donc j'ai trouvé mon domaine là, je crois. C'est vraiment là. Après ça, deux ans après, j'ai commencé à travailler au Saint-Hubert Barbecue. Coche au-dessus d'un point de vue restauration. Donc j'ai commencé boss-boy, après ça plongeur. Après ça, je suis allé dans la cuisine faire les clubs. Après ça, j'ai même été jusqu'à rôtisseur. J'entrochais le poulet, tout ça. C'était quand même intéressant. C'était une belle job. J'aimais ça. Après ça, j'ai commencé l'ITHQ, vu que j'avais la piqûre. C'est l'Institut de touriste et d'hôtellerie du Québec. J'ai commencé le cours de base, le cours de cuisine d'établissement. Là, j'ai commencé un stage au Ramada Inn, un gros hôtel. Je faisais un peu de tout là-bas, puis vu que j'ai commencé en stage, ils m'ont gardé par après. Ça ferait bien, sauf que l'hôtel a fermé. Après ça, j'ai suivi un autre cours à l'ITHQ, le cours de cuisine évolutive pour hôtels et restaurants. avec M. Grappe, un grand cuisinier de ce monde. J'ai adoré. J'ai même fait un stage en France, à Strasbourg. Un restaurant de Crocodile. C'est un trois macarons Michelin. C'était vraiment les bonnes techniques. C'était vraiment un grand restaurant. J'ai eu la piqûre des voyages, mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Et après ça, j'ai suivi un cours de pâtisserie, de restaurant. J'ai eu à faire un stage dans une pâtisserie. J'ai travaillé là à peu près quatre mois de temps. J'étais à un stage de deux ou trois semaines, mais j'ai décidé de rester là un petit peu plus pour approfondir mes connaissances en pâtisserie. C'est là que j'ai commencé à savoir comment faire des chocolats. J'ai travaillé après ça au restaurant Les Champs-Élysées. Ça, c'était pour un stage de mon cours de cuisine évolutive pour hôtels et restaurants. J'ai commencé à travailler là. C'était un restaurant, mais ce n'était pas en France. C'était un restaurant à Montréal d'un hôtel. Le chef, c'était Christian Lévesque. C'était l'ancien chef du Ritz. C'était quand même un bon restaurant. C'était quand même la gastronomie. J'ai quand même assez grimpé vite les échelons. Je suis devenu chef garde-manger. C'est même moi qui décidais du menu. Je faisais le brunch dimanche. Je faisais les desserts. En 1993, j'ai travaillé au Toké. Le restaurant Toké, c'était le restaurant de Normand Laprise. Quand il était sur Saint-Denis, j'adorais ce restaurant-là. C'était une cuisine à air ouverte. Il y avait même une vitrine. C'était sur Saint-Denis. Donc, les gens passaient et nous voyaient cuisiner. Vraiment, c'était une belle expérience. C'est un restaurant gastronomique. Vraiment la haute gamme de Montréal. Je pense que c'est encore un des meilleurs restaurants à Montréal. Connu dans tout le monde entier. Toujours en même temps que je travaillais au Toké, je travaillais aussi maître et chef traiteur. Pour un traiteur de haut de gamme aussi, je faisais du service. Je faisais la mise en place. J'allais aussi faire des événements. C'est ça que j'adorais. On partait faire des banquets, des mariages, des balles de finissants. Je faisais plein d'événements. C'était vraiment agréable pour cuisiner et pour présenter aussi aux jeunes. J'ai toujours eu 2-3 emplois. Pendant que je travaillais pour mettre chef traiteur, c'est un emploi. Les traiteurs, souvent, c'est ça. Ils n'ont pas besoin tout le temps. C'est contractuel. Donc, je travaillais aussi pour les fédérations des caisses populaires Desjardins. Ça aussi, j'ai rencontré mon mentor. Je ne me cache pas. Daniel Côté, c'est un grand chef. Il était styliste pour des magazines. Il cuisinait justement pour les directeurs des caisses populaires au complexe Desjardins. Au 39e étage, on avait une super belle vie là-bas. Et on cuisinait des bons plats pour les directeurs et leurs invités. Donc, lui, présentement, il est devenu professeur. Professeur à l'ITHQ. Donc, c'est très bien. Toujours en même temps, je travaillais parfois aux traiteurs. Parfois, je travaillais aux caisses populaires pour les directeurs des caisses. Je travaillais aussi pour le Club du Saint-Denis. Le Club du Saint-Denis, c'est un club privé où les gens d'affaires, ils venaient manger pour discuter d'affaires. Ce n'est pas comme un restaurant. Il n'y a pas de serveurs qui demandent des factures après. Ils vont servir les clients. Après ça, c'est réglé à l'année ou réglé au mois. C'est vraiment spécial. Et là, je travaillais justement avec Thierry Darez, qui est bien connu. Il fait des chroniques dans le journal. Il fait même des livres. Donc, c'était mon chef. J'ai côtoyé les grands chefs de Montréal. Sous-titrage ST' 501